C'est une vidéo où je vais prendre une photo ! Hello tout le monde ! Je sais, ça fait longtemps que je ne vous ai pas tourné une vidéo mais avec la fin du confinement, il s'est passé beaucoup de choses pour moi j'ai déménagé en Bourgogne parce qu'avant j'étais à Lyon et j'ai démarré un nouveau travail je suis dans une autre librairie maintenant avant je travaillais à Bourgogne à Lyon maintenant je travaillais à Cluny chez les Cahiers de la Martine si jamais vous connaissez et du coup je vais revenir pour une petite lecture parce que j'ai lu beaucoup ça va faire deux mois je crois que ça fait deux mois que je n'ai pas à la fin mais je suis désolée et du coup bah pourquoi pas revenir avec les livres que j'ai vus ces derniers temps je vais peut-être en oublier mais de toute façon si je les oublie c'est qu'ils ne sont pas très importants donc c'est pas très grave si je n'en parle pas et en même temps comme ça vous verrez un peu les livres que j'ai eu il n'y a pas longtemps parce que généralement mes nouveautés je l'ai vu assez vite quand même on va commencer vite parce que ça va c'est à la fin du coup en premier je vais vous parler de dévisager de Erin Stewart donc en fait on suit une jeune fille qui a été brûlée voire d'un incendie c'est la seule qui a survécu du coup elle est élevée par sa tante elle a passé plus d'un an il me semble à pas aller au lycée à rester chez elle parce qu'elle avait honte de son visage de son corps qui est entièrement brûlée pour le coup et finalement ça demande la force à aller au lycée et elle veut faire de chouettes rencontres et peut-être nous renouveler avec cette ancienne passion je trouve ça très bien c'est émouvant sans doute dans le pathos c'est c'est drôle il y a la comédie musicale qui arrive un moment c'est vraiment chouette je pense que c'était vraiment chouette ensuite je vais vous présenter un gros coup de coeur qui est Tofie et moi par Sarah Kroosan donc traduit par Clément Kimbélé donc en fait c'est un roman en verre sauf que ça franchement on dirait une histoire classique sauf que c'est découpé d'une certaine manière mais vraiment ça choque pas et du coup on suit deux personnages une jeune fille qui s'appelle Allison qui s'enfuit de chez elle parce que son père est violent et sa mère est décédée oui elle est décédée et du coup elle s'enfuit elle en peut plus elle coupe les ponts avec tout le monde et elle va rencontrer sur son chemin une vieille dame qui perd un peu la boule et qui la prend pour un jeune fils avec Tofie et du coup elle dit oui c'est moi et elle va rencontrer pour loger chez elle et après elle a connu au début une relation est un peu intéressée depuis qu'on est venu une belle amitié de la mère c'est hyper frais c'est super émouvant franchement j'ai vraiment adonné ensuite on continue une femme avec le roman ouvert avec le signe poétique de Elisabeth Acevedo aussi traduit par Clémentine Beauvais et donc c'est ça à la longueur et donc on signe une femme qui est latino-américaine qui est un peu qui est élevée par une femme qui est très croyante du coup il y a plein chose qu'elle ne peut pas faire et en plus de ça elle a des bonnes donc elle a une bonne poitre, une bonne grosse et tout et ça plaît beaucoup et du coup elle est souvent accostée et en fait la seule chose qui fait que elle est bien c'est d'écrire elle adore écrire et un jour sa professeure va lui proposer d'intégrer un groupe de slams et puis après elle intègre le groupe et ça va un peu changer sa vie et j'ai trouvé ça excessional bien aussi de toute façon tout ce qui est traduit par Clément vous avez là-dedans des romans verts j'adore donc vraiment j'ai trouvé ça très très prenant j'ai eu super de l'outil j'adorais je pensais ensuite j'ai eu le préquel de en lundième c'est la balade du serpent et de l'oiseau au chanteur de Suzanne Collins alors j'ai essayé de mesurer notre peau parce que c'est vrai que j'ai été déçue et du coup quand j'ai fait ma chronique sur Instagram je disais que c'était une déception tout ça mais c'est un peu gros c'est juste que quand j'étais au lycée ou au collège je ne me rappelle plus c'est une trilogie que j'avais vraiment adorée et du coup je m'entendais beaucoup et du coup c'est vrai que quand j'ai replongé dans l'univers au début j'étais vraiment contente de retrouver le monde les jeux de tous certains personnages que j'ai pu connaître d'autres j'avoue que j'avais des trous de mémoire j'aurais dû relire la trilogie avant ou au moins voir les filles parce que du coup il y a des choses dont vous ne me rappelez pas donc je pense que c'est aussi pour ça que ça a pêché du coup je vous conseille de vous renseigner un peu plus sur de quoi parler d'autres tomes histoire de vous rafraîchir la mémoire parce que sinon vous ne serez peut-être pas d'autant appréciés à vivre et du coup ça se passe dix ans avant je crois je crois que c'est un truc comme ça et donc Snow, le président Snow donc le méchant de l'histoire a dix-huit ans et il se retrouve assez gentil en fait c'est une romance on a du côté du capitale pas du côté des des jeunes des districts du coup j'ai trouvé que ça avait une autre dimension qui m'a pas autant intéressée que d'être au coeur des jeux enfin du jeu de la fin c'est ça que je trouvais dommage on a parfois des moments où on suit le jeu mais c'est toujours du point de vue de Snow qui lui est extérieur et s'occupe d'une fille intérieure parce qu'à un moment il a une pouline quoi je sais pas comment dire mais voilà c'est un mentor quoi voilà c'est ça que je voulais dire pardon et du coup bah voilà j'étais un peu déçue après c'est sympa quand même à lire mais je sais pas je m'attendais à mieux oula vous voyez plus bien ça va plus ensuite ensuite j'ai lu Ayam Ayam de Maggie O'Farrell donc en fait c'est un recueil de nouvelles de combien 17 fois où l'autrice a failli mourir donc ça peut aller d'un accouchement problématique à une maladie auto-immune à un accident à une noyade à une tentative de... enfin elle est tombée sur un... il n'y a pas de très bien attentionné dans la nature et à chaque fois elle a eu beaucoup de chance et du coup c'est bien écrit, c'est prenant j'ai trouvé ça très puissant à lire et... et en même temps on se rend compte que cette femme a quand même tout ça dans sa vie elle s'en est quand même toujours sortie elle a toujours été heureuse, elle a compris plein de choses et nous on se plairons parce que on est ici, on a ça et du coup j'ai trouvé ça... je sais pas... ça fait relativiser et en même temps c'est un peu écriant de voir ce que... ce qui peut se passer dans l'autre monde du coup si vous aimez bien avoir un peu peur à lire au monde sur tout ça, ça peut peut-être vous intéresser donc... ensuite j'ai lu Nous sommes tous des féministes de Shimamanda Engoji Adichie je suis désolée si je ne sais pas quoi parce qu'en fait c'est un petit recueil enfin un essai avec deux... deux... comment dire... deux essais en fin d'ailleurs donc il y a Nous sommes tous des féministes et l'autre c'est Les dangers de l'histoire amoureuse donc en fait c'est deux essais qui dénoncent un le féminisme qui prend pas en compte le féminisme noir et l'autre c'est... c'est le fait que du coup on est né dans un pays on a vécu dans un pays on a une certaine image d'une autre culture dans notre pays et du coup... comment dire... déjà on a eu des effigues comment ça peut se passer dans ce pays avec les différentes... les différentes références qu'on peut rencontrer dans notre vie et surtout s'il y a peu de références par exemple en Afrique il y a peu d'auteurs noirs il y a peu de films réalisés par des noirs il y a peu de choses en fait qui viennent d'Afrique malheureusement et du coup... on a cette version unique de ben voilà un homme noir une femme noire c'est comme ça que sa vie c'est comme ça que sa... enfin... c'est comme ça que leur culture est et c'est... du coup c'est faux en fait parce qu'on a du coup des préjugés que ce soit... là elles parlent typiquement de l'Afrique par exemple mais c'est valable pour n'importe quel continent ou pays ou culture et du coup elles dénoncent un peu ça et qu'il faut absolument se renseigner le plus possible pour se rendre compte un peu de comment... se passe la vie dans la santé voilà et j'ai trouvé ça très intéressant et pour Nous sommes les Féministes il y a un album jeunesse qui est sorti qui adapte ça aux enfants du coup j'ai trouvé ça chouette ensuite j'ai lu Le Cercueil à Roulettes de Alexandre Chardin et j'ai vraiment beaucoup aimé en fait on suit un jeune homme qui s'appelle Gabriel qui un jour devient orphelin son père est déjà mort depuis longtemps mais il était pas proche de lui donc il l'a pas mal vécu et un jour sa mère succombe d'un cancer il me semble et voilà il le vit très mal et surtout qu'il apprend qu'elle va être enterrée à côté de la tombe de son père et là ça va pas du tout quoi et donc il prend une grande décision et il se retrouve à faire un road trip dans sa région et il va trimballer en fait un cercueil à roulettes donc je pense que c'est assez clair mais je vais pas non plus trop vous en dire mais en gros je vous ai dit ce qu'il se passe là et là il est dans les premières pages histoire de titiller un peu sans trop bien révéler et du coup il va en faire plein de rencontres il va y avoir plein de désaventures et c'est un livre qui est très vite à lire atypique mais surtout très humain parce que vraiment il va se faire plein d'amitié il va y avoir plein de choses et j'ai trouvé ça très sympa à lire et donc vraiment j'ai trouvé ça très chouette je vais vous parler de livres que j'ai plus du tout en appréciation donc du coup je vous mettrais des images par là j'ai l'impression de faire la météo quand je fais ça du coup comme vous pouvez le voir je vais faire un peu des nuages sur le titre de la couverture bon j'arrête ça va pas du tout du coup je vais vous parler de livres plutôt c'est mieux j'ai plus le droit du coup je vais vous parler de Kalat qui est une bébé qui relate l'histoire d'une femme qui est née en Syrie et qui va devoir changer de pays devenir une migrante une migrée je sais qu'il y a un terme qu'il ne faut pas utiliser je crois que je l'ai utilisé je suis désolée c'est de l'utiliser enfin bref on va devoir changer de pays c'est l'utiliser avec sa famille parce que parce que c'est la guerre tout simplement et du coup on va suivre on va suivre son épopée et les dessins sont vraiment sublimes j'essaierai de vous mettre des planches quelque part parce que je ne l'ai plus avec moi et j'ai vraiment beaucoup aimé c'est une lecture assez dure mais c'est une lecture qui est nécessaire pour apprendre un peu plus à connaître ce qui se passe là-bas quoi ensuite on va changer de registre je vais vous parler donc c'est encore un débit enfin c'est un roman graphique de l'univers j'ai pas chipoté ne regarde pas derrière toi de Annabelle je sais pas il y aura un nom sur la conversion et ça parle des creepypasta des dessins qui sont magnifiques très colorés entre le manga et la bande de ciné et on va suivre une jeune fille qu'elle a 6 ans elle voit un espèce de fantôme noir des gros yeux blanc je crois et elle sait pas pourquoi est-ce qu'elle voit ça personne ne le voit et elle va apprendre ensuite que ça que c'est pas elle est pas la seule à le voir mais c'est pas des gens qu'elle connait c'est des gens qui ont déjà qui l'ont déjà vu et du coup voilà il y a toute toute une plein de références de la pop culture geek voilà les serèdes les creepypasta les jeux vidéo donc si c'est un truc qui m'intéresse ça pourrait vous plaire sinon l'ambiance elle est un peu pesante mais en même temps calme et on sent qu'il y a un truc latente qui va arriver et ça va partir et je trouvais ça plutôt chouette ensuite je vais vous parler d'un coup de coeur intersédéral encore une photo ici donc c'est podome de d'enzyme et berre je crois si je dis une bêtise je crois qu'il sera marqué là et en fait c'est c'est une pépite merveilleux il faut absolument globaliser en fait on suit une jeune femme pendant la renaissance qui va devoir épouser un homme qu'elle n'a vu que quelques fois et qu'elle ne connait pas finalement et histoire de de se marier avec quelqu'un qui est au minimum sa tante lui prête une peau d'homme ça lui permet vraiment d'avoir l'apparence d'un homme mais personne tout le monde ne voit que du feu et du coup elle va apprendre à le connaître elle va travailler dans les bars elle va aller dans tous les endroits où vont les hommes avec elle donc elle va apprendre plus sur son mari mais aussi sur la vie des hommes comment elle se parle quand personne ne les regarde enfin quand aucune femme ne les regarde elle va apprendre plein d'inégalités plein de discriminations qui peuvent avoir du coup des femmes ou des hommes c'est une BD qui est drôle qui va dénoncer la transphobie l'homophobie les discriminations entre les sexes aussi entre les genres et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux comment c'est raconté la fin était inattendue pour moi et j'aurais aimé que ce soit autrement mais ça aurait pas pu se passer comme ça je pense mais bon j'ai trouvé ça bien d'en parler et vraiment super BD que j'ai que j'ai vraiment adoré adoré et pour finir je vais vous parler d'un roman qui va sortir en août donc qui est écrit par Clémentine Beauvais et qui est Ashtendre et donc ça a été une très bonne lecture en fait on devient un jeune homme qui a 15 ans et là où il vit enfin dans le monde dans lequel il vit c'est un monde contemporain sauf que le président est une précédente incroyable et qu'elle a instauré un service civique qui dure une année entre la troisième et la seconde et en fait on choisit pas vraiment où est-ce qu'on va et lui il va se retrouver au nord Pas-de-Calais dans une maison de retraite avec que des vieux qui perdent la boule qui ont Alzheimer au début il est pas ravi ravi mais au final vu que c'est un une espèce de maison de retraite hôpital qui reconstitue les années 70 parce que les patients justement sont restés coincés pendant cette époque dans les années 70 et du coup tout est d'époque il passe des musiques de l'époque des films de l'époque il s'habille comme à l'époque enfin c'est vraiment hyper chouette et en fait il va devoir écrire une lettre à une des patients enfin des résidentes plutôt pour lui dire que François Sardy pourra pas venir en concert parce qu'en fait elle avait participé à un concours sur salut des copains qui date de 1969 un truc comme ça du coup bah c'est un peu compliqué et finalement il n'ose pas lui dire non il dit oui et du coup bah il va essayer de trouver un sosif enfin il va lui arriver plein de choses il va se mettre à la musique il va avoir des colocataires au début c'est quelqu'un de très timide et renfermé et puis finalement il va sourire enfin c'est hyper drôle en même temps c'est son joie mal intime en même temps c'est son rapport de service civique il est hyper naïf sur des trucs il est hyper impréhensible sur d'autres du coup le contraste est hyper drôle et j'adore l'écriture parce que enfin c'est fait d'une manière que ce soit assez assez hilarant quand même c'est léger c'est frais c'est parfait pour l'écrit et j'ai vraiment adoré j'ai vraiment adoré cette lecture et voilà c'est tout ce dont je voulais vous parler bon pour être honnête j'ai eu peut-être le double ou le trip de livre depuis mais voilà j'ai pas j'ai pas le temps de tout vous parler et puis puis voilà c'est pas grave au pire allez voir sur instagram sur mon insta si jamais vous voulez avoir plus de chroniques et j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à discuter avec moi dans les commentaires ou avec les autres des livres que je vous ai présentés dites moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment si vous avez un dernier coup de coeur n'hésitez pas à commenter liker partager allez voir ma page instagram et je vous souhaite des très gros bisous et je vous répète et je vous souhaite partager et je vous souhaite des 3